Musique Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau haul. Vous aurez peut-être reconnu au colis. Je vous fais un haul de la boutique Brico et Scrap. Je loue que le colis allait bientôt arriver. Et comme toujours, nous avons ceci dedans. Donc je vous laisse regarder avec les réseaux sociaux, etc. Le petit smiley Charlene est toujours une image personnalisée. Je trouve ça génial. Donc n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos. Et vous avez un code promo, attention, attention, attention. Il est uniquement sur la collection Paper For You. Donc n'importe quelle collection, mais que la marque Paper For You. Je vous le mets ici et je vous l'affiche aussi en barre d'infos. Et par contre, il durera jusqu'à la fin de mon tuto et de la présentation de l'album que je vous confectionne pour la boutique de Brico et Scrap. Donc dès que la présentation de l'album sera faite, je vous le dirai bien évidemment, le code promo changera. Donc voilà, sur la boutique Brico et Scrap, avec mon code promo, vous avez une réduction sur les papiers Paper For You. Donc ce que vous souhaitez. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Donc j'ai un petit mot que je garde précieusement à côté de moi. J'ai le bon de commande comme toujours. Je l'ai tout le temps dans les bonnes commandes. Et je vais juste lire de l'autre côté parce que je n'avais pas lu. Et il m'a rajouté des petites choses du coup qui va aller avec l'album que je vais vous confectionner. Je vous ai présenté déjà le kit qui m'a envoyé pour le partenariat pour vous faire un album. Et là du coup, il m'a rajouté des petites choses. Mais déjà, pour commencer, mes chocobons, ils vont être mangés cet après-midi parce que nous sommes en début d'après-midi. Et ils vont être mangés, je ne vais pas les laisser dans mon atelier. Ils vont être mangés parce que moi et les chocobons, c'est une grande histoire d'amour. Je vous jure, j'attends que les cloches passent pour pouvoir manger des petits chocobons. Donc il m'a mis des petits chocobons. Et du coup, il m'a mis des petites choses qui sont ici. Tout simplement pour continuer l'album. Donc il m'a mis des paillettes. Alors, je suis au courant de ce qu'il m'a mis. Il m'a mis des petites paillettes, voilà, qui sont ici. Donc dorées. Il m'a mis plein d'aimants. Il m'a mis les petites attaches aussi qui vont me servir. Je vais vous montrer pourquoi. Et par contre, regardez-moi ce qu'il m'a mis. Alors celle-ci, il attendait, il ne l'avait pas encore reçu. Elle est sublime. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est de toute beauté. Franchement, voilà, il me tardait de la voir en vrai. Et elle est magnifique. Et du coup, il m'a mis, avec les petites attaches que je vous ai fait voir, il m'a mis tout simplement des petites aiguilles. Tout simplement pour faire le tuto d'album. C'est des flippettes en forme d'aiguille. Donc voilà, j'ai hâte du coup de pouvoir attaquer. Voilà, pour les petites flippettes. Et maintenant, on passe à ma commande. Donc, je me suis pris, alors je ne sais pas si vous verrez bien, c'est tout simplement une petite fermeture, voilà, pour les albums. Donc, j'en ai pris qu'un pour l'instant. Voilà, pour un futur projet lequel je ne sais pas encore. Donc, j'ai pris ceci. Il y en avait quelques-uns de différents sur la boutique. J'ai pris des petites choses comme ceci. Voilà, alors vous avez les petites poignées comme ça. Là, j'en ai pris 4 et j'en ai pris 2 comme ça. Là, vous avez avec les petites poignées, les petits ronds. Et là, ils sont classiques. Ça, ça faisait un petit moment que j'en voulais pour faire des portes dans un album, tout simplement. Donc voilà, vous verrez ça dans un album. Voilà, donc je n'en ai pas pris beaucoup pour l'instant. Et j'ai pris un lot de charnières. Donc, c'est vendu par deux. Donc voilà, des petites charnières. Donc, vous avez avec les petits vis. Mais moi, je ferai un système avec des attaches parisiennes. Voilà. Ça, c'est pour un projet bien défini. Mais voilà. Vous le verrez plus tard. Je ne peux pas vous dire tous les projets là. Autrement, il n'y a pas de suspense. Donc, j'ai pris ceci. J'ai pris des mousses comme ceci. Donc, je voulais des mousses rondes. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. J'en cherchais depuis un petit moment. Je ne sais pas si vous verrez bien. Vous avez des plus grands et des plus petits. Bon, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Il y en a 60 à l'intérieur. Voilà, 2 mm d'épaisseur. Voilà, j'en avais envie. Voilà, des ronds. Ne me demandez pas pourquoi. Après, ma copine m'a parlé des cuters rotatifs. Écoutez, je n'avais pas du tout de cuters rotatifs. Et en fait, pour découper dans des collections de papier, c'est bien pratique. Donc, j'ai vu qu'il en avait un rose. Voilà, c'était le seul qu'il avait en plus. Donc, le rose de la marque Artist Décor. Franchement, une très très bonne marque. J'aime beaucoup cette marque. Donc, à tester. Ça va être en fait, c'est une toute petite lame. Et en fait, c'est rotatif et c'est très très bien pour découper. Donc, voilà. Merci à ma copine qui passera par là. Je ne dévoilerai pas son nom sur les réseaux. Mais du coup, voilà. Je vais me faire ma propre opinion. Mais c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, c'est rose du coup. Donc, ça, c'est encore beaucoup mieux. Après, du coup, vous savez que je vais faire cette collection de papiers pour la boutique de Brico et Scrap. Mais je lui ai dit que je voulais faire quand même un gros 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 album. Et je lui ai dit que je comptais racheter des papiers. Donc, du coup, j'ai racheté une collection 30-30. Je ne vous la montre pas en détail. Donc, c'est la belle et la bête. Vous allez sur ma chaîne. Je vous la remets en petit ici. Vous retrouverez le colis qu'il m'a envoyé. Et du coup, par contre, je l'ai acheté en 15 par 15. Je ne savais pas s'il avait. J'ai regardé, il avait. Donc, ça, pour des petits endroits, il m'en fallait. Donc, voilà. Au moins, je suis sûre que là... Parce qu'en fait, j'avais peur qu'il me manque 2-3 feuilles. Donc, je me suis dit, Charlène, tu en rachètes. Et au moins, l'album sera plus conséquent. Et vraiment, j'ai très très hâte. Bon, déjà, avec deux collections, j'aurais fait un sacré album. Mais j'avais envie de voir plus gros. Autant que je ne m'en servirais pas. Autant que je n'en aurais pas l'utilité. Je le garderais pour un autre projet. Mais c'est sûr que le 15 par 15, il m'en fallait. Donc, voilà. Donc, j'ai profité. Je l'ai commandé en même temps. Et n'hésitez pas, en petit i, vous avez la vidéo. Ces papiers sont superbes. Et c'est de la marque Paper For You. Et c'est là que vous avez un code promo pour toute cette marque. Donc, il y a plein de collections de papiers différentes. Il n'y a pas que celle-ci. C'est vous qui choisissez. Mais voilà. Cette marque-là commence à faire des très 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 beaux papiers. Moi, je le kiffe. Voilà. Donc, ceci. Après, j'ai pris ceci. Alors, je l'ai déjà. Version craftelier. Donc, de la marque Artist Décor. C'est tout simplement un kit de relire. Alors, on va l'ouvrir. Hop. C'est exactement comme moi, ce que j'ai déjà. Sauf que là, il est en bois. Bon, j'aurais pu en confectionner un. Mais moi, je n'ai pas envie de confectionner ça. Ou alors, juste pour mon perso. Donc, ici, il va falloir venir coller tout simplement ici et ici ce petit bout-là. Et en fait, c'est pour faire les angles. Tout simplement. Vous avez le grand thé. Alors, moi, ce que j'ai trouvé bien, ce n'est pas forcément ça. C'est parce qu'en fait, moi, les thé que j'ai de la marque Craftelier sont comme ça. Tout petit comme ça. Et là, ils sont très, très, très grands. Et c'est plutôt pas mal. Et du coup, vous avez plus de dimension. Là, nous avons du 7,5 cm. Ça, sur Craftelier, nous ne l'avons pas. Nous avons du 8,5. Celui-là, nous ne l'avons pas. Par contre, là, on a 6,5 et 5. Et Craftelier, je ne sais plus lesquels c'est. Et ça, c'est du 5 mm. Franchement, voilà, j'avais vraiment très envie. Bon, c'est du bois. Alors là, moi, qui ne suis pas très douce dans certaines choses, il va falloir que je fasse attention de ne pas le casser. Mais ce n'était pas cher du tout, du tout, du tout, du tout. Bien sûr, je ne vais pas le laisser dans la protection. Moi, je vais les garder comme ça dans mon rangement. Et ça, je viendrai, du coup, le coller. Bon, par contre, je l'imaginais plus grand. Voilà, ceci, je l'imaginais un petit peu plus grand. Mais c'est ma faute. Je ne regarde jamais les dimensions. Mais après, ça doit être la dimension peut-être impeccable pour faire les albums. C'est peut-être que celui de Craftelier, justement, est plus grand. Et on n'a peut-être pas l'utilité d'un plus grand. Je testerai dans le futur album que je vais vous faire pour la boutique de Brico et Scrap. Je vais le tester avec vous. Et du coup, vous verrez mon avis à ce moment-là. Donc, j'ai pris ceci. J'ai pris tout simplement un petit tapis comme ceci pour faire mes... Voilà, ou pour les tamponnages. C'est un tapis de protection résistant à la chaleur. Moi, c'est surtout pour faire soit mes tamponnages ou alors pour faire mes fleurs. Et pourquoi pas aussi, si j'ai des choses à embaucher. Hop, je suis désolée pour le bruit. C'est tout simplement... C'est en silicone, en fait. Alors, pour les fleurs, je ne suis pas sûre que ça soit chip top. Par contre, pour les tamponnages et pour le pistolet à chaleur, là, ça va être top, top, top. Voilà, il n'est pas très grand, vous voyez, par rapport à Mama. Ce n'est pas très grand, mais c'est suffisant. Et c'est... Ouais, c'est en silicone, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai pris ceci. Et on arrive bientôt à la fin. Et j'avais oublié de vous dire que j'avais pris aussi le format en 15 par 30. J'ai oublié. Voilà, je le vois au fond du colis. Donc, du coup, je l'ai pris. Et pour terminer, des feuilles comme ceci. Donc, c'était des lots de 10. Je crois que j'ai pris 5 lots. Donc, là, je les ai pris en 210 grammes parce que du 210 grammes, j'en avais plus beaucoup. J'avais peur de tomber en panne de papier. Donc, du coup, voilà. J'en ai repris, je crois, 5 lots. Et voilà. C'était mon haul bricot et scrap. J'avais trop hâte. Mais de toute façon, ça a été expédié le jour même ou le lendemain que j'ai passé commande. C'est un truc de fou. La rapidité que Tony a pour envoyer les colis. Moi, j'adore. Moi, je ne suis pas patiente, comme vous le savez. Et franchement, trop méga contente. Alors, il y a des fois, quand il envoie, je le reçois le lendemain puisqu'on n'habite pas très loin. Et des fois, là, ça a mis 2 jours mais trop contente, voilà. Et j'ai pu faire la vidéo qu'aujourd'hui sachant que j'ai le colis quand même depuis hier et je ne l'avais pas ouvert. Et je voulais l'ouvrir. J'ai dit, non, non, Charlène, il faut que tu attendes, tu attendes, tu attendes. Et là, je l'ai pré-ouvert avant la vidéo. Et voilà, j'avais trop hâte. Je ne pouvais pas attendre encore un jour de plus sans ouvrir mon colis. Ce n'est pas un gros craquage mais voilà, c'est des achats qu'il me fallait. Et il me tarde de vous dire ce que je pense de ce petit kit-là. Voilà, vous verrez ce que j'en pense. Et puis, n'hésitez pas à aller sur la boutique. Je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique et le code promo. Et puis voilà, n'hésitez pas. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada